Salut les Raiders, c'est un avis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Red Shadow Legends et aujourd'hui on va parler des 5 nouveaux champions qui arrivent pour ce mois d'avril ils vont être tout beaux, tout frais, on va voir s'ils vont être bons, ça c'est un autre sujet et dans ces 5 champions nous allons revoir la fusion du mois d'avril qui va tout prochainement arriver à savoir Eostrid, Dreamsong, on va donc voir aussi ses statistiques puisque même si on connaît désormais un peu ses compétences, on va voir si les stats en valent la peine et puis on va donc aller découvrir les autres champions alors avant de démarrer, je vous rappelle les 2 moyens pour soutenir la chaîne vous avez le bouton rejoindre qui est un soutien financier à la chaîne et que vous trouvez juste en dessous de cette vidéo ça vous permet d'accéder également à l'ensemble des vidéos en avant-première avant qu'elles soient publiées c'est pour celles sous embargo et la seconde c'est le lien de l'émulateur Android LD Payeur que vous trouverez en description de la vidéo et qui vous permettra de jouer à tous vos jeux préférés sur votre ordinateur issu du monde Android merci par avance pour votre soutien et je vous propose tout de suite qu'on aille donc découvrir ces nouveaux champions ensemble c'est parti alors nous allons aller découvrir les 5 champions nous sommes sur le serveur test les amis donc ils seront là dans le prochain patch au même titre que le fameux rééquilibrage que nous avons vu récemment dont celui de Reneva donc je suis impatient de tester et de vous présenter un guide une fois qu'elle sera que la mise à jour sera faite alors garde sylvain nous allons aller voir Eostrid champ rêve Eostrid champ rêve championne donc soutien d'affinité force de la faction des gardes sylvain on voit qu'elle a une très grosse base vitesse très très grosse base vitesse PV 21135 DEF 1134 alors la base vitesse c'est peut-être l'élément qui pourra faire changer d'avis certains sur la fusion on fait peut-être partie du coup puisque dans ce cas là effectivement sur la partie PVP elle peut avoir des choses à raconter alors son attaque de base on le rappelle attaque un ennemi 75% de chance de placer sommeil et ce sera 100% si la siffle se trouve sous débuff réduction de vitesse ou affaiblissement placé par cette championne là c'est quand même un gros contrôle le A2 attaque de zone réduction de vitesse et affaiblissement et réduction du compteur de tour de 15% et le A3 augmentation de vitesse et d'attaque avec un coup d'indécatour et tour supplémentaire tout ça sur effectivement 3 tours donc ça sur l'hydre sur du PVP ça peut être intéressant imaginez-vous vous commencez par ça vous passez ensuite sur cet élément là où vous réduisez le compteur de tour et la vitesse voilà vous donnez quand même plus de chance de jouer sur par exemple de l'arène son passif dès que cette championne ou un allié voit son compteur de tour augmenter sonne tous les alliés en fonction de leur PVmax la valeur du soin en pourcentage est égale à la moitié de l'augmentation du compteur de tour et on termine par une très belle aura de 28% d'augmentation de vitesse dans les batailles d'arène donc vraiment ce qui fait la différence pour moi pour elle et qui peut avoir son intérêt du coup en PVP c'est la base vitesse qu'ils lui ont mis 115 c'est digne de certains champions mythiques type Mikage et ça ça peut voilà ça peut raconter des choses intéressantes on peut du coup s'amuser alors un peu comme une Lissandra d'une certaine manière mais avec le boost vitesse et réduction de vitesse en plus ça peut apporter des choses plutôt intéressantes bon cette fusion je la trouve pas game changeuse mais elle est tout à fait correcte on va aller voir ensuite les deux légendaires qui sont rajoutés et je vous dis pas plus pour le reste Autorion le maître champion attaque de la faction O-Elf alors c'est vrai que sur les O-Elf au niveau champion attaque à part Basileus Rohanas et où est-il chasseur royal bon voilà on a les champions des rangs mais que je trouve pas non plus démentiel à savoir Itos et L'Enultime on n'a pas vraiment de champion attaque je trouve digne de ce nom donc on va voir si Autorion sort un peu de ce domaine donc affinité magie champion attaque attaque de zone cette attaque ne déclenchera pas de contre attaque boost le compteur de tour de ce champion de 5% pour chaque ennemi en vie après l'attaque pas mal ça pas mal ça sur l'araignée déjà ça sur l'araignée ça peut être costaud et puis de manière générale c'est très bon attaque deux fois tous les ennemis la première frappe possède 100% de chance de placer blocage déboeuf pendant deux tours la seconde frappe c'est réduction d'attaque pendant deux tours boost le compteur de tour de 5% pour chaque ennemi en vie après l'attaque et regardez bien dégâts basés sur attaque pv max ennemi temps de recharge trois tours ouh là je crois que nous avons un voilà un nouveau champion qui fait des dégâts sur pv max ça se prend les amis surtout sur un cooldown de trois tours c'est un garde royal amélioré là pour le coup un garde royal amélioré alors il faut voir exactement comment sont faits les dégâts mais c'est très très intéressant ok ici place un buff augmentation d'attaque précision vitesse sur ce champion pendant trois tours accorde ensuite un tour supplémentaire cooldown de quatre tours augmente les pv max de ce champion pour chaque pourcent 20% pour chaque ennemi tué ou tête d'hydre décapité par ce champion jusqu'à 50 000 bon ça on est on va être sur un champion mon sens qui va plutôt s'orienter pve voilà effectivement il est vraiment fait pour l'hydre et il a une pas mauvaise base def les pv c'est un peu light mais on a vu qu'il pouvait les augmenter à chaque fois qu'il tue effectivement un ennemi ou tête d'hydre décapité ça a pas l'air de se réinitialiser à chaque manche voilà moi je le vois vraiment bien sur l'hydre lui sur l'araignée aussi voilà ça va être un champion qui va être très intéressant le hauteurion le maître donc champion plutôt pve même si le a1 je me disais ouh ça peut être intéressant sur de l'arène là ça va être vraiment globalement très très bon sur l'araignée très intéressant ce champion voilà c'est vraiment un garde royal à mon sens amélioré l'ordre sacré nous allons aller voir palmond lame d'oeil champion attaque également d'affinité à esprit cette fois ci alors qui a une base vitesse très faible bonne base attaque mais basse vitesse très faible attaque un ennemi sur ce champion hauteur de 50% de dégâts infligés si l'excédent de soin ça se place en bouclier en tout cas le soin excédentaire attaquera au lieu de ça avec la compétence courage ardent si la cible est issue de l'alliance des corrompus attaquera au lieu de ça avec la compétence courage ardent l'alliance des corrompus toute cette faction là rejetons démoniaques mort vivant elfe noir revenant chevalier ok donc quand il est censé faire le 1 il va faire courage ardent alors courage ardent allons voir c'est pas ça au nom de l'umaya attaque tous les ennemis les dégâts infligés par cette compétence augmente 5% pour chaque buff et des buffs sur la cible il n'y aura 25% de la def des cibles qui ne disposent pas de buff ouais alors ok donc là on est sur des histoires de factions attaquer un ennemi avant d'attaquer retire tous les buffs sur la cible et des dégâts augmentent de 20% pour chaque buff retiré donc là c'est ce qu'il va faire la place de son attaque de base si tant est que l'ennemi fasse partie des alliances des alliances corrompues alors un allié de faction avant d'attaquer vole au lieu de ça tous les buffs de la cible impossible de résister à cet effet les dégâts augmentent de 20% pour chaque buff volée ça peut être très costaud ça sur du pvp ça peut être très costaud alors sur l'ordre sacré c'est peut-être pas la meilleure faction pour pour accompagner sur du pvp moins que cardiel peut-être ouais dommage parce que c'est sur du pvp il manque un petit peu un champion vraiment un déboulonnable pour aller le mettre dedans alors peut-être que vous envoyez un n'hésitez pas à le dire mais le fait de voler tous les buffs avec la possibilité de résister imaginez-vous vous avez quelqu'un en face par exemple qui a tous les buffs de notre aminé crête le terrible vous lui volez tout alors ce qui est volable bien sûr parce qu'il y a certains buffs qui sont protégés et ensuite vous allez attaquer et faire des dégâts qui vont être augmentés pour chaque buff volé ça peut être ça peut être très intéressant deux élites fac sont les dégâts infligés par cette compétence augmente de 20% pour chaque tour joué par un allié ou un ennemi avant le prochain tour de ce champion on se réinitialise à la fin du tour de ce champion vu qu'il n'est pas très rapide en gros il va laisser jouer ça ça peut être une dinguerie alors il n'y a pas d'ignore def mais 20% pour chaque tour joué plus 20% pour chaque buff ça peut faire des gros dégâts et 3 alliés si la cible initiale est tuée attaquera tous les ennemis restant avec l'excellent dégâts cette attaque ne peut pas passer en critique si la cible initiale survie place un debuff peur absolue garantie sur tous les ennemis pendant un tour bon je pense pas qu'il y ait besoin d'accompagner partout le passif réduit des dégâts suivi par ce champion de 10% pour chaque tour joué par un allié ou un ennemi avant le prochain tour de ce champion et ça se réinitialise par la suite si un allié est rempli compteur de tour d'un allié de 2% dès qu'il place un buff ou des buffs 2 alliés placent un buff réanimé après la mort d'un tour sur un allié dès que ses PV tombent sous 50% et 3 alliés tous les alliés sont immunisés contre les effets augmentant les temps de recharge ça c'est une belle dinguerie ça face à des Yumeco c'est d'ailleurs de guerre mais encore une fois on est pas trop sur une faction PVP par son joue avec Vénus Cupidon et puis Cupidon en pot de pierre et on va rajouter le Falmond avec ouais Cardiel Vénus Cupidon Palmon ça peut se discuter en PVP ça peut se discuter ensuite est-ce que j'ai vu tout ici yes augmente la statistique alliée de 30% au niveau de l'attaque dans toutes les batailles et statistique taux crit des alliés de toutes les batailles bon ça c'est on s'en fout en général on va pas faire un taux crit réduit parce qu'on sait qu'on va jouer avec Falmond lambdaï ça devrait être autre chose bon la vitesse est faible je suis curieux de voir sa mécanique ici mais sur le papier elle ne m'emballe pas autant je suis très très emballé par le champion attaque aux elfes là à savoir Autorion là je suis un peu moins emballé alors on va continuer on a vu donc les 3 champions légendaires on va parler maintenant du mythique qui arrive dans les morts vivants à savoir Calamitus le Calamitus alors champion attaque dans sa forme de base attaque dans sa forme secondaire on va aller voir à changement de statistiques voilà on a une bonne base attaque bonne base dev bonne base PV vitesse tout à fait correcte aussi donc globalement il est plutôt bien équilibré attaque 2 fois 1,5 chaque frappe restaure les PV max détruits de ce champion à hauteur des dégâts infligés chaque frappe soigne également ce champion à hauteur de 30% de dégâts infligés tour supplémentaire cette attaque tue un ennemi c'est un petit côté mach à l'aide là le côté vol de vie sur le 1 plus le restaure des PV max c'est pas mal ici attaque 4 fois 1,5 chaque frappe il y aura 10% de la défense de la cible la première blocage debuff deuxième réduction de def troisième affaiblissement quatrième réduction de vitesse c'est le bon pot pourri de debuff ok ici attaque tous les ennemis cette attaque passe toujours en critique si cette attaque tue un ennemi place un buff invincible sur ce champion pendant un tour si il y a deux ennemis c'est un buff invincible de deux tours le passif sonne ce champion de 50% de ses PV max au début de son tour un gros heal un gros auto heal bon au pourri du A2 je sais pas trop où l'orienter lui honnêtement 35% d'augmentation d'attaque des stats de manière générale allons voir sa seconde forme parce que la première me paraît correcte mais m'emballe pas attaque un ennemi après l'attaque transfère tous les debuffs de ce champion sur la cible c'est après l'attaque la cible se trouve sous debuff malédiction avant l'attaque transfère au lieu de ça tous les debuffs de ce champion sur la cible avant l'attaque ok attaque tous les ennemis avant d'attaquer retire tous les debuffs sur ce champion les dégâts augmentent de 10% pour chaque debuff sur chaque cible 20% de la cible si elle se trouve 20% de la def ignorée de la cible si elle se trouve sous debuff malédiction coup d'un deux trois tours ici attaque tous les ennemis avant d'attaquer place un debuff malédiction et un debuff réduction de def de 60% pendant deux tours ignorer les barrières de vie nuages de poison et protection d'allée bon en gros là on l'a compris de toute façon quand ils nous le disent comme ça barrières de vie nuages de poison c'est clairement de l'hydre alors là on est sur un cooldown de 4 tours quand même c'est un peu lourd pour aller placer un sortilège et réduction de def bon par contre le kit après est vraiment fait pour aller améliorer comment dire toute la partie soit dégâts soit transfert des buffs si la cible est sous debuff malédiction même si on peut se passer du sien et le passif sonne totalement ce champion chaque fois qu'il tue un ennemi sous debuff malédiction augmente également l'attaque de ce champion de 10% pour chaque ennemi sous debuff malédiction donc lui il peut faire très mal sur l'hydre en termes de dégâts j'imagine attend il fait pas des dégâts sur pb max je suis pas hyper hypé par lui voilà autant là je trouve que sur la deuxième forme sur l'hydre ça se discute la première forme me paraît assez moyenne enfin voilà il y a vraiment un meilleur sur les sur les sur les comment dire sur les mythiques et regardez première faction qui a deux champions mythiques après dame ikage on va parler de toshiro le sanglant dans sa forme de base qui est un champion d'attaque d'affinité magie et pv pour la seconde forme alors là on a des changements de statistiques des deux côtés voilà alors c'est pas trop important encore ouais on a une grosse baisse d'attaque sur la deuxième forme une hausse de pv à 25 000 quand même sa deuxième forme est très jolie alors allons voir ce qu'il nous raconte en mode attaque attaque un ennemi 50% de chance d'attaquer un autre ennemi s'il se trouve sous débuff sans su voile parfait sur ce champion pendant un tour attaque 4 fois de façon aléatoire chaque frappe augmente l'attaque et les pv de ce champion de 5% lorsqu'il se trouve sa forme de base qui va jusqu'à 100% une cible se trouve sous débuff sans su l'attaque et les pv de son champion sont augmentés de 10% et les dégâts infligés par cette compétence augmentent de 15% pour chaque débuff sans su placé sur l'équipe ennemie alors ça cumule jusqu'à 100% ça c'est plutôt costaud dégâts basés sur attaque pv c'est pareil d'ailleurs sur le 1 j'ai pas fait attention ok le a3 attaque tous les ennemis réduction de def sans su place une frappe supplémentaire sur les ennemis sous 2 débuff ou plus c'est encore de l'hydro encore de l'hydro ça en tout cas du pve clairement du pve boost le compteur de tour de ce champion de 5% à chaque fois qu'il attaque une cible sous débuff sans su 25% de dégâts en plus aux ennemis sous débuff sans su il va faire des gros dégâts sous pve dès lors qu'il y a du sans su bonne base attaque forme secondaire toshiro le sanglant là on est vraiment sur le samouraï dans toute sa splendeur magnifique le a1 attaque tous les ennemis 50% de chances d'augmenter d'un taux la durée de tous les débuff ennemis alors là c'est des gars basés sur pv attaque ça ça se switch c'est plutôt pas mal ça permet de se dire que les statistiques qu'on pousse sont assez importantes pour les deux formes ici attaque tous les ennemis soignent tous les alliés sauf ce champion à hauteur de 10% de dégâts infligés l'air du soin augmente de 5% pour chaque des buffs sans su dont est affligé l'équipe ennemie l'attaque tous les ennemis réduction de vitesse sans su pendant 2 tours tours supplémentaires j'allais dire coulone de 4 tours ça va qu'il y a le tour supplémentaire sinon ça aurait été un peu compliqué on est que sur de l'attaque de zone ici mais la réduction de vitesse est sans su quand ça forme de base on a vu c'est réduction de def et sans su ok le passif double la quantité de soins reçus par ce champion lorsqu'il attaque des ennemis sous debuff sans su réduit également les dégâts infligés par des ennemis sous debuff sans su de 50% cette dernière ligne elle est pas inintéressante les amis parce que ça permet du coup quand on est sur de l'hydra à des hauts niveaux on sait que nos champions attaquent ils ont un peu du mal à tenir parce que ça quand même très dur là le fait d'avoir une réduction de dégâts si en plus vous avez une petite réduction d'attaque qui est placée autant dire que vos champions nukers vont se faire chatouiller avec ça à partir du moment où ils ont bien le sang su sur la tête et là on augmente la stat pv des années donc les batailles de 35% bon champion encore une fois pas inintéressant sur l'hydra principalement je vois pas encore un autre endroit où il peut être allé honnêtement c'est deux champions mythiques moyens qui viennent de sortir quand on voit tout ce qu'il y a d'autres dans le roster et qu'on est tous à attendre peut-être le premier le deuxième le troisième le quatrième champion mythique on se dit qu'on a peut-être pas envie d'aller chercher ce type de champion vu la difficulté que c'est d'en obtenir voilà moi c'est un peu ce que je me dis la fusion Mikagi a été faite j'avais sorti très rapidement au bout de peut-être 4-5 éclats Frollny qui n'est pas booké parce que là j'ai une grosse difficulté à book que je trouve très intéressant sous sa forme de base pour avoir testé mais voilà là pour l'instant il y a clairement mieux que lui et c'est surtout que j'ai pas envie d'aller chercher un deuxième champion mythique tel qu'on vient de les voir donc moi vraiment si je devais faire un bilan agréablement surpris par les statistiques de notre nouvelle championne des gardes Sylvain qui sera en fusion et Austride le fameux 115 de vitesse qui peut faire des diffs sur l'arène et en plus d'être utilisable pourquoi pas en complément pour une team secondaire de Necmotard par exemple sur l'hydre donc elle a ce double intérêt là de manière générale après vraiment mon petit coup de coeur de ces nouveaux champions d'avril c'est Autorion avec ses dégâts attaque PV max ennemi en plus de placer blocage déboeuf réduction d'attaque d'attaquer en zone en permanence voilà et puis vraiment comme on dit des gars sur PV max coup de l'un de trois tours c'est très bon tout en augmentant sensiblement toutes ces statistiques ici il est loin d'être une intéressante champion il augmente en plus ses PV max donc ça c'est vraiment au niveau surhabilité c'est très bon voilà c'est peut-être le plus intéressant des cinq que nous avons aujourd'hui pour les champions du mois d'avril n'hésitez pas à me dire vous si vous êtes hypé par un autre champion le même ou plusieurs champions ce que vous aimeriez avoir je vous rappelle que je lis tous les commentaires même si j'ai pas le temps d'y répondre à beaucoup et puis bah écoutez c'est tout pour cette vidéo pour les champions du mois d'avril on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Red Shadow Legend et en ce qui concerne la fusion je me tâte encore perso là je suis tellement à sec de ressources que je crois qu'il serait plus raisonnable de vraiment me remettre d'aplomb après la fusion d'Armand c'est les grâces d'Armand ce que j'ai même pas réussi à faire 5 étoiles j'avais oublié comme Anan et les petits copains NtK me l'ont rappelé qu'il fallait faire l'événement pas de règ pour pouvoir espérer sauf si bien sûr j'allais au bout des invocations qui avaient du rush invocations ce que je n'ai pas fait mais j'avais oublié l'événement pas de règ qui donnait 200 pièces donc foutu j'oublie la 5ème étoile tant pis il a déjà une bonne base précision même si évidemment il prend un gros up à la 5ème étoile voilà les amis bah écoutez n'hésitez pas encore une fois à laisser le petit commentaire qui va bien le petit pouce bleu vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Red Shadow Legend d'ici là portez vous bien ciao les Raiders